Le taux corange le Figaro, question Yves Tréhard, réponse Louis Alliot. Bonjour Louis Alliot, alors 4 questions pour commencer au petit jeu du oui-non. La première question, Nicolas Sarkozy déjeune avec François Fillon ce midi. Peut-il sauver l'UMP Nicolas Sarkozy ? Je ne crois pas mais je lui souhaite bon appétit. Alors Nathalie Kosciusko-Morizet et d'autres disent il faut voter à l'UMP, il faut recommencer tout ça. Écoutez je pense que c'est la solution la plus démocratique et la plus conforme à l'esprit d'une république. Si tant est qu'à l'UMP il y a un esprit républicain qui souffle. Parce que même avec une victoire avérée de M. Copé à 50,03%, vu les fraudes annoncées ou en tout cas qui sont pointées du doigt, je pense que le vote des adhérents est plus important que les égaux des uns et des autres. Alors pendant ce temps-là la vie économique continue. M. Montebourg nous dit il faut nationaliser le site de Florange. Oui ou non ? Il faut nationaliser temporairement le site. Ah vous êtes d'accord avec le gouvernement là ? Oui sur le coup on l'avait proposé d'ailleurs Marine Le Pen l'avait proposé. Interventionniste. Interventionniste lorsque c'est nécessaire. Et là pour le coup nous voyons bien qu'il y a une attente des ouvriers, il y a un péril social immédiat et l'État doit se substituer justement à l'absence de pouvoirs quels qu'ils soient sur le terrain. Alors j'aimerais avoir votre... Il n'y a pas que Arsène Romita. On va en parler. Mais une petite question encore là, une quatrième. La semaine dernière, dimanche dernière, il y a eu une manifestation de traditionnalistes, Civitas. Oui. Ça a dégénéré contre le mariage gay. Oui, non ? Ça a dégénéré ? Oui. Non. Non. Non, non, c'était conforme à l'esprit de ceux qui manifestaient et surtout à l'esprit de ceux qui contre-manifestaient. Et vous les appouvez ceux qui ont manifesté ? On est un pays de liberté, ils manifestent comme ils veulent. En revanche, je désapprouve ceux qui sont venus attaquer cette manifestation. D'accord. Alors revenons à l'UMP avec Alain Juppé ce matin qui était au micro de Jean-Michel Apathy sur RTL. Les seuls vainqueurs de cette querelle, c'est dans un ordre qui n'est pas forcément l'ordre d'importance Marine Le Pen. Beaucoup de militants UMP peuvent avoir envie de rejoindre le Front National ? Cette tentation existe. Une proportion importante de nos militants et de nos électeurs ne voit pas d'inconvénient à ce que nous nous rapprochons du Front National. Et puis surtout si l'UMP qui pèse aujourd'hui dans un premier tour 30 à 35% des voix se divise en deux, qui va arriver en tête dans les élections, y compris municipales, en 2014 ? Le risque de voir le Front National se détacher existe. Alors vous vous fautez les mains, Louis Alliot ? Je vous frotte pas les mains. Il y a des adhérents nouveaux qui arrivent là ? Oui, il y a des adhérents nouveaux. Combien ? Combien par jour ? Je sais pas, vous savez, il y a les sites internet. Bon l'eau, il a les chiffres. En une nuit, lui, il a eu 1203 ou 4 adhérents. Voilà, ça à mon avis, ce sont des effets d'annonce. L'important, c'est surtout sur le terrain, ce que nous allons faire pour faire venir à nous les déçus aujourd'hui de l'UMP, qui étaient déçus par la politique de Nicolas Sarkozy hier et qui sont aujourd'hui déçus par cette mascarade et ce théâtre en direct que plus personne ne veut voir. Depuis une semaine, c'est plutôt moins de 500, plus de 500, combien ? Ça veut rien dire, encore une fois, vous avez le site internet et puis dans les fédérations, vous avez des gens de l'UMP qui viennent nous voir et je pense que nous engrangerons demain des adhésions en nombre important. Combien vous êtes d'ailleurs au EFN en ce moment ? On est près de 60 000 aujourd'hui. 60 000, d'ailleurs. D'accord. Pourtant, bon, on se dit, il n'y a rien de commun entre l'UMP et le Front National. C'est pas vrai parce que... Sur l'Europe, sur l'économie, même sur l'immigration, vous ne dites pas la même chose ? Quand vous écoutez M. Juppé, c'est à cause de M. Juppé et de M. Chirac qu'il n'y a jamais eu de, on va dire, de discussion entre les différentes droites en France, entre guillemets. C'est eux qui portent la responsabilité de cette division. Sarkozy, il n'est pas pour. Copé n'est vraiment pas pour non plus. Exit Sarkozy. Oui, d'accord. Il a fait son mandat de président, il n'est plus là. Il va peut-être revenir aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est pas de savoir ce que pensent les dirigeants de l'UMP. Ils sont en train de nous prouver qu'ils sont incapables de se rassembler entre eux, déjà. Comment voulez-vous qu'ils rassemblent le peuple français ? Nous, nous avons fait la preuve de l'inverse. Voilà, je pense que Marine Le Pen, que ce soit au congrès du Front National où elle a pris en main les rênes du Front National ou par nos propositions et notre programme politique, nous sommes cohérents. Nous avons un chef, un programme, une ambition. Chez vous, c'est facile. Ceux que n'ont pas nos adversaires. Mais pourquoi c'est facile ? Parce que c'est un peu autoproclamation, le chef, quand même. Ce n'est pas vrai. Ce sont les adhérents directement qui ont voté pour Marine Le Pen. Alors, qui est responsable de la crise à l'UMP, là ? Copé ou Fillon ? D'après vous, sincèrement. Moi, je crois que ce sont les uns et les autres. Voilà, il y en a un qui est tellement content d'être élu avec 90 voix d'avance qu'il s'est autoproclamé président avant, d'ailleurs, que la commission ne se prononce. Et que M. Fillon, qui a très certainement une très haute opinion de lui-même, n'en accepte pas l'augure. En plus, quand on voit les acolytes qu'il y a autour de M. Fillon, M. Ciotti, M. Estrosi, etc., évidemment, on peut se dire que les seconds couteaux sont à la manœuvre. Alors, si je traduis, il y en a un qui est putschiste et l'autre qui est mauvais joueur. Oui, et vice-versa, d'ailleurs, parce qu'ils se sont tous proclamés le soir même gagnant de l'élection. Mais je veux dire, c'est même pas ça, parce que derrière cette querelle d'égo, il y a aussi une querelle apparemment d'argent. Vous avez vu cette remarque dans un reportage du représentant de la droite forte qui a dit « Maintenant, à nous l'oseille ! » Comme si on était dans un… Les torts en flagueurs, là. Exactement. D'accord. C'était « Touche pas au Grisby », un remake du film. Vous croyez à l'éclatement du parti ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, quand vous avez les huissiers qui viennent aux portes, demain, une action en justice, je crois effectivement qu'il y aura un éclatement. Mais ce qui est important, comme une fois, c'est la base. Ce sont les gens qui sont allés voter à cette élection interne et qui partagent beaucoup des combats que nous défendons et que nous portons aujourd'hui. Alors, éclairer notre lanterne, Marine Le Pen, ce matin ou ce week-end, dit « Avec cette crise, je redoute que le Conseil constitutionnel, eh bien, n'invalide pas l'élection législative d'Énim Beaumont, où elle était candidate et où elle a perdu de 118 voix, je crois. Pourquoi ? Quel est le rapport ? » Parce que le Front National étant propulsé, M. Juppé le dit, le grand bénéficiaire, ce serait Marine Le Pen. Si en plus, il y avait une élection cassée et un vote, un autre vote à Énim Beaumont, il y a toutes les chances pour que Marine Le Pen rejoigne le palais Bourbon et qu'elle devienne là, alors institutionnellement, l'opposante, la principale opposante au pouvoir socialiste. Et comme le Conseil constitutionnel... Ça doit tomber quand, la décision ? Justement, on attend, on attend, on attend. Avant Noël, quand même. Et comme le Conseil constitutionnel est composé de politiques en grande majorité, on peut douter, effectivement, d'une décision favorable. Mais pourquoi pas, après tout ? Un peu de la défiance vis-à-vis de Jean-Louis Debré, le président, non ? Écoutez, il a été président de l'Assemblée Nationale, mais l'élection de Marine Le Pen va être jugée par M. Debré, mais il n'est pas seul, par M. Chirac, par M. Sarkozy, par M. Charas, dans quel pays ? Vous voyez bien qu'on n'est pas dans un pays totalement démocratique, quand même. Ah oui, quand même, oui. Mais vous pensez que Marine Le Pen pourrait rentrer à l'Assemblée Nationale ? Je pense que vu l'état de popularité du gouvernement de M. Hollande et désormais les querelles à l'UMP, je pense que... Et Mélenchon, il n'existe plus, lui ? Non, très honnêtement, non. Alors, est-ce que vous êtes satisfait, d'ailleurs, du travail de vos deux députés à l'Assemblée Nationale ? On ne les entend pas beaucoup, Gilbert Collard et Marion Le Pen. Invitez-les. Ah ben non, mais dans l'hémicycle, il pourrait s'exprimer, lui ? Il s'exprime en fonction du temps de parole qui est de l'heure, mais il dépose beaucoup de questions écrites, de questions orales, d'amendements, et sur des sujets importants, comme par exemple l'aide médicale d'État. Oui, oui. Et bien, on les a entendus. C'est à ce moment-là que, d'ailleurs, M. Copé a voté contre l'amendement qui avait été déposé par Gilbert Collard et Marion Maréchal, ce qui prouve la duplicité, encore une fois, des effets d'annonce et des votes au Parlement français. Alors, toute dernière question, ça s'agit dans le bocage nantais. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à la construction de cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes ? Non, nous n'y sommes pas favorables. Vous êtes contre ? Parce que manque de concertation, quelle est l'utilité d'un deuxième aéroport à Nantes ? Il y en a un qui est déjà pas mal, nous semble-t-il. Vous faites front commun avec les alters mondialistes, alors ? On fait front commun avec le bon sens, et on pense que c'est un petit caprice du Premier ministre, M. Héros. D'accord. Merci, Louis Alliot. Merci. Bonne journée. Merci.